Musique de générique Alors on est sur quand même du gros du lourd on est sur le qualifier numéro 10 C'est à dire qu'il y en a eu 10 avant De l'inter the storm 2 c'est un truc qui est fait par gossu gamer un truc qui est assez connu dans l'esport Ils font plein de tournois il y a 18 000 euros de cash prize dont du hardware du hardware rocat alienware On a d'un côté SK de l'autre côté le Twisted Fusion Alors comme je suis un mec très pro je ne sais pas qui est qui D'accord Voilà alors est ce que tu sais la magie du téléphone n'est ce pas Va faire que tu vas meubler pendant que je cherchais qui est SK qui est Twisted Fusion Ok ok Donc au niveau des compos Du coup au niveau des compos on a en tant que ETC contre un Tirel Avec Tirel ils ont double compos Tirel à nos barraques On a donc en healer Uther contre Brightwings En support on a Luzail pour les français Voilà Luzail Et en assassin on va dire qu'on a Falstad contre Valar J'ai plus de préférence sur ETC le combo ETC Brightwings, Zeratul et Valar Puisque c'est un choix personnel C'est un choix personnel C'est ça gros joueur de ETC Oh attends laisse moi juste voir les noms Est ce qu'il y en a pas chose que je reconnais de deux côtés Ou est ce qu'ils ont changé complètement les teams Du coup ils ont choisi de laisser Tirel tout seul avec Ah oui très bien on a déjà manqué un kill Alors ? Avec une top lane à 3 On a un Uther, une Sylvanas et Putain mais mec mais t'es sérieux que j'arrive pas Je me serais trompé de game Bon c'est pas grave Uther, Sylvanas et un Nobara qui abattent Alors attends On commence déjà bien On va essayer de trouver le kill Alors c'est qui qui est mort ? Ah il est en 1v1 le pauvre Tirel Et il est vachement classe ce skin Oui il est pas mal J'aime bien Alors attends Après le Tirel en 1v1 Enfin en 1v2 ça se fait Donc euh Ouais Et en fait nous on a gaz droit Zeratou il fait sa life Ouais on a fait sa life Il essaie de gratter Oh 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 Ah mais voilà ! Et voilà sur un Oubaraque de Zeratou Mais voilà on le cherche Il est là Et en fait je sais pas si t'as vu mais Un early La Sylvanas là Ah bah va prendre Là le Zeratou va sûrement Va remonter je me prends pas Il est trop chiant ce personnage En fait En fait Zeratou c'est énorme Parce que ça peut rhum Et en fait c'est un contrôle sur toutes les lignes En fait parce qu'il peut aller où il veut Et il est en avant Mais en moins c'est bâtard Ah 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 Il l'a vu il l'a vu Oh ah ah Blade Il sale les fesses là Blade il sale et c'est ça Blade il est en mode Oh on a fait l'agression Mais genre plutôt le Zeratou il me cache la pression T'es là en train de camper Puis déjà il a fait Il y avait Sylvanas en train de punch sur cette eau Il a fait Et coucou ça va Il a mis un combo Sylvanas il est resté Un quart PV Il était en mode Bon je veux pas trop faire la fière Ok donc du coup On voit l'équipe rouge qui est en train de se Brogouper En fait vers le mid Mid-bot Blade va se prendre une phase d'agression Le TCC qui fonce dedans Est-ce qu'il va crever crève non non voilà c'est assez pète au perso pendant ce travail et s'y va c'est en train d'essayer de 1v1 le gaz le qu'un soudain les renforts ou bien joué le petit est avec ce avec ce zoom c'est quand même assez chaud de voir devant le moment qu'on voit que toute la team rouge en fait en train de se regrouper même si là ils se sont bien split après ça ça dit au mid mais cette poche et finalement ils ont pris que petit camp c'est ça il est allé il pas les plantes en fait pour l'instant il temporie sur la mode bon qu'est ce qu'on fait tout là voilà qui va sauf aujourd'hui arrivée du barac on se dit voilà le temps de se sauver de tout à fait bon j'ai pas trop envie de rester je pense que tirel à nos barraques à moins qu'ils soient vraiment close si elle est pas lui faire énormément de burst alors là c'est la team rouge c'est c'est ratou qui a ping comme un tard ici en mode et coucou coucou je suis là tu vois enfin ça la team bleu elle engage la plainte en haut c'est ça c'est bon hop tranquille c'est ça qui est fort c'est que cet escape est quand même assez après c'est un gros cooldown dessus donc ouais au final il faut quand même bien le garder quoi je pense que c'est il faut le garder pour s'escape plus pour engage en fait c'est vraiment un escape c'est clairement c'est vraiment pas de toute façon vu la mobilité du perso c'est carrément pas en sorte que tu vas te permettre d'y aller fou de l'autre la team rouge qui répond la team rouge bon ils ont pas le stat donc de toute façon ils sont obligés de prendre la plainte parce que sinon il risque de donner l'avantage au bleu qui récupèrera la plainte dès le début en fait oh attention regarde le gaz bleu le gaz bleu il a craigné le gaz bleu il a bien le petit chou heureusement le tirel il avait fait son guspelle pour se réparer on voit qu'il finisse on a la brightwing qui marque le brightwing il s'est arrivé il a fait et les mecs vous étiez eux ! ça va aider moi ! ils ont tous carabatté le gaz bleu a fait bon vous reprenez là je me casse c'est ça genre là je vois bien le vocal c'est ta mode je me tire je me tire je me tire et là il faudrait qu'on regarde en fait combien il y a de kills donc on a deux kills pour les teams l'équipe bleue contre une l'équipe rouge ou il y a une agression là la team la team la team le elle essaie de faire une incursion mais la team rouge était en place s'il va à notre bon on est tout stop mais va s'en aller bon c'est temps là les deux gros qui se tapent dessus trinqueur quand même il peut mettre son petit burst et attends et la team bleue a steel le cas c'est ça le cas adverse en fait le cas inverse c'était toujours et ils sont un peu mad j'espère en fait je pensais que l'équipe rouge avait plus ou moins davantage sur le début de partie mais c'est vrai que la team bleue reste sur ses positions en fait après ça tout l'a fait a fait la diff mais mais là c'est sur la phase de fight ça c'est ça c'est un peu comme tu as fait sur la phase de fight ouais il y a eu une petite erreur comme je pense et du coup ils sont le lieu lisa est mort pour y est un mode bon vous êtes mignon vous avez des montures moi pas c'est ça vous êtes comme un mignon quoi mais alors est ce que c'est vrai que j'aime bien ce style naturel une vachement stylé quoi là moi je pense alors a déjà bon s'il va se faire ça c'est fort pour faire les camps façon ouais je pense qu'elle peut le va le faire toute seule je pense qu'on a le barrage va venir les décalés un petit peu ouais pour que ça tombe plus vite là vous faire gaffe à 0 je pense que c'est 0 à tout qui va débloquer la game il sait c'est son rom qui va déterminer ça va avoir beaucoup tu vois je pense pas qu'un en fait je pense qu'un zera tout ça peut faire carrément la différence en fait si c'est bien joué mais le problème c'est qu'il faut qu'il faut qu'il fasse quelque chose en fait pour moi décide dans la game et puis là en plus on est un team dans l'arrivée à ce niki et les du vocal et du vocal donc forcément alors tout le temps voit là où s'il va l'astron c'est vrai c'est ce comité peu à 8 jours avec le stand de tc et c'est qu'il a repousse oh ça suffira pas ça suffira pas au final pas cette barre uterre uterre qui un peu qui a bien du front est-ce que voilà est-ce que tu veux qu'on passe une petite pause pour check un peu les talents au niveau 10 genre on regarde niveau 10 on regarde qui prend quel utile et alors là bon du coup là l'équipe rouge la déploche là le clin de après est-ce que ça a beaucoup de crocs de contrôle en face pour bloquer le tc on a du barak tirel qui a pas mal aussi de contrôle il faudra voir ce qu'il fait c'est vrai ouais donc je sais pas est-ce qu'il va prendre son ulti de zone où est-ce qu'il a un truc pour la mobilité voilà la mobilité la mobilité ouais je sais pas un peu chaser à tout qui est au mine justement et et pour l'instant la team bleu à une grosse domination de vous quand tu regardes ils ont fait ce camp là ce camp là et ils ont volé ce camp là du coup les rouges pour l'instant ils ont pris que ce camp là donc au niveau du poche pour l'instant les bleus même si on dit ça se montre pas trop mais d'abord une pression sur la main je pense que c'est un peu pour les bleus voilà la 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 vala qui poche avec avec le double corps mais bon le bastat fait faux cul faut que où je vais dépêche ici alors c'est la zéro c'est en train de se regrouper en rond est-ce que s'il va encore nous faire une escape au a justement on va faire la petite pause maintenant que l'agression est passée on sait déjà qu'elle l'ulti a pris utah utah a pris l'ulti qu'il rend invincible enfin qu'il rend invincible une personne que je pense que c'est logique avec moi ce que la vienne de la civat avec complètement de s'enfuir grâce à ça tirer à la jugement c'est ça donc du coup il va pouvoir il va pouvoir arriver sur les ennemis et voilà donc il a pris le dash il a pris le stade 5 secondes à on sait pas encore ce qu'a priorité c'est orina elle s'est assez des si encore le terrain ça fait la question on va attendre juste un peu les luis aïe qui a de téléporter ok on a tous les outils voilà alors du coup pogo pour etc bon après c'est si je pense que c'est l'ulti qui fera vraiment le plus la différence sur les teamfights faut juste bien engage et faire attention à pas se faire à pas se faire stun ou interrupt sur son ultime c'est sûr qu'après sur une combinaison avec plus de vengeance c'est moins de faire le taf c'est ça c'est ça ça risque ça peut deal énormément de damage et prendre l'ascendance en fait soit si etc ou vala réussissent leurs ultis il ya l'ulti de l'autre qui est gratuit donc les autres vont avoir du crowd control s'ils sont pris dans un et deux ultis ils sont cuits luis aïe qui a pris papillonnage bon il y avait il y aurait pu prendre le repoussement pour tyrel qui aurait pu gap close mais bon ils ont préféré prendre lui après je pense que lui il est clairement plus fort après ils n'ont pas une compo avec des assassins qui vont arriver à agresser comme si lillidan pour le kountar donc du coup je pense que l'ulti est valable et là on a pression du vide pour zera tout et moi je trouve ce choix très fort en team alors enfin saut c'est un peu plus nul je trouve parce que en soit réussir à bloquer les personnages comme c'est quand t'es désorganisé quand t'es pas en team ben ça se passe bien alors que là paf il est en stab 3 lui là ils vont bouqueter pour s'installer très bonne grenade de la part de machin le pogo qui est parfait plus le bon ulti ouais c'est ça le pogo est parfait ça fait le taf c'est comme prévu oh très bon ulti à sivanace qu'un silence 3 le fait un stab qui a réussi à en toucher trop avec son ulti aussi et là le cc il fait pas la c'est en fait les bleus ils reprennent l'avantage parce qu'ils sont regroupés ouais là il y a eu un split il y a eu un ETC là il y a eu deux personnes là il y a une personne là et puis c'était ça il était foutu le gros bis du tout en fait en fait si 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 s'ils split trop ils vont pas ils vont pas réussir à prendre alors que l'anguette était clairement ouais l'anguette était ultra propre mais après ils ont pas réussi à faire les dégâts derrière et ils sont split en plein milieu du coup mais ils ont perdu ce team fight ouais et du coup première terreur pour l'équipe bleue c'est ça ils vont pouvoir la faire presque tranquillement le temps que l'équipe rouge reviennent et donc du coup ça leur laisse un petit peu de temps pour faire leur très bon équilibre des dégâts je trouve ouais on a essayé à ce facette ils font des dégâts à peu près even et d'ailleurs Anubarak qui sert un second à une espèce d'hybride dégâts on remarquera qu'en face c'est toujours pas 10k dégâts donc ouais c'est ça galère un peu voilà il y a valable on va la première ça paraît assez logique voilà je pense qu'aussi Anubarak fait le taf un petit peu ouais c'est le contrôle et ben là dans le fight bon à part à part cette prise d'ulti là c'était quand même vachement propre du coup la plante on va essayer de voir les bleus veulent prendre la double plante ils veulent vraiment mettre enfin là s'ils prennent double plantes ils ont ils ont double fleur aussi c'est ça qu'il faut prendre en compte donc là l'équipe rouge a pas le droit sans l'équipe rouge si jamais elle laisse tomber là là ils sont mal ils sont pas ils ont pas six sites et on va reculer un peu histoire de voir le fight et on voit que la plante en fait la plante bleue qu'ils ont récupéré elle essaye de temporiser en fait et d'essayer de donner l'avantage sur la team elle touche pas en fait directement sur les ouais ouais elle fout sa plante pour push puis elle arrive et vient faire chier les ennemis quoi c'est ça donc là on va voir ça c'est le mur fat on recule un peu la caméra il faut pas y avoir l'action là il y a falstat qui arrive avec son passif ok allez il roule il est en speed il y en a trois en haut il y a zera tout en bas tout seul en train de bac bon voilà qu'il met une petite poc bloqué carrément donc rien à foutre et là il y a la plante bleue la plante bleue elle va tout faire ouh mais déjà là elle bloque la balle elle est coincée là la balle elle est coincée dans la merde là vous mettre son ulti c'est déjà fini bon en plus le body block de la plante merci quoi je fais la moitié de la carte wouh et puis au cas où hein au cas où tirel arrivait en mode ouais non mais je m'en fous je vais pas je t'avais l'ulti sur la gueule donc jamais survivait à se prendre un ulti sur la gueule bon là je pense qu'ils ont le contrôle de cette plante genre là ils essaient de se regrouper mais qu'est-ce qu'il limite le tc va peut-être bloquer quelques plantes mais je pense pas qu'il essaiera de faire quelque chose en fait parce que s'il y va tout seul même voilà même avec gazleux quoi enfin ah il essaye de récupérer les plantes quand même ouais ouais c'est ce que je te dis genre ils essaient de gratter quelques plantes mais c'est à 117 c'est trop tard on est là ils ont déjà leur deuxième plantes alors qu'ils aiment qu'ils font ils en ont une dirait qu'ils vont repop et en plus pour l'instant la plante rouge a pas fait tant de taff que ça pas le stat qui a monté top je pense ah non mid je pense qu'il a essayé de gratter l'expé top peut-être qu'après il est trop loin à parcourir non je pense surtout qu'ils voulaient bloquer la plante pour empêcher la plante directement on arrête voilà bon là il essaie de s'enfuir oh là là oh mais j'ai une barre qui passe en dessous tranquille et il pisse dessus un peu en fait ils utilisent son E du coup pour pouvoir la stun la plante et l'empêcher en fait de revenir vers le camp bleu du coup la plante ne peut rien faire et l'équipe bleue se dit bah nous c'est tranquille parce qu'on a une deuxième plante qui arrive du coup alors par contre là le bar qui s'est un peu commis qu'il a fait un très bon ah il a son ultimate qui lui régène du DPV du coup il a une énorme énorme je sais pas si t'as vu mais il a fait un putain de A il a touché trois quatre personnes il était en mode bon bah c'est bon les gars je fais tout le stun je me casse et là on va voir hop il va retourner pendant la plante je trouve que l'ulti est très très fort parce qu'en fait il va récupérer énormément de PV ça permet de sortir dans des situations ouais ça t'amoriser énormément quoi le coup je suis une plante dégueulasse je vais récupérer toute ma vie merci alors je te mets des insectes sur la gueule ça bien des grâces alors enfin du coup là ils sont regroupés plus la plante en plus l'usail a pris un peu bon là son passif a fait qu'à la régène alors là sur l'usail il avait un bruit à la poque bon là il a mis la plante ils peuvent rien faire ils sont obligés de back et d'essayer de teff ouais de toute façon il faut qu'il se cache l'arce fort quoi mais c'est pas comme c'est pas comme quand l'équipe rouge avait la plante en fait en fait là l'équipe rouge ne peut rien faire contre la plante en fait parce qu'il y a toute l'équipe derrière du coup c'est compliqué d'essayer de la cc ouais en fait ils sortent là ils craquent oh très bon là ils ont viré un des dps ils pouvaient tenter de faire un truc le problème c'est que le tc qui essaie d'un petit 10 gauge ouais alors là il y a le fasted il y a même tonné aussi qui va agrouper Zeratou l'attenté un autre truc mais il s'est fait directement finir et voilà le nanubara qui engate voilà le piston et voilà l'équipe rouge qui est totalement il y a eu un truc qui était intenté mais bon de toute façon je pense qu'il pouvait rien faire non mais tactiquement je pense que les bleus sont SK bon enfin il faudrait que je vérifie est-ce que tu te sens de combattre tout ça pendant que je vérifie ça marche ça marche je comprends du coup pour l'instant c'est clairement en train de pusher du coup on voit que ça pushe on voit que l'anubara qui essaye de bloquer le gaz le très bon body block de l'anubara bon là l'outil de la balle était pas dégueulasse ça tue les deux personnes mais ils vont réussir à prendre que la sylvanas qui s'était un peu explosé mais c'était pas donc du coup là ça va back à mon avis pour faire les camps du côté bleu je pense que Falstad va récupérer en haut le farm on va récupérer les camps donc dans le bot on va essayer de récupérer les easy et je pense qu'en fait y'a pas les SK dans ce gars ils ont dû se tromper sur l'IP parce que je vois aucun nom ah ouais je vois aucun nom t'as pas fait le bon taf ah je me suis on aura tout ah le Falstad de l'équipe bleu qui est mort en fait sur le top d'un engage de TC, Zeratul et Brightwing en fait le truc c'est que quand je check Liquidpedia bon ils sont peut-être pas à jour après mais ça m'étonnerait parce qu'après Last Game elle est récente je crois qu'elle a deux semaines donc c'est relativement récent sachant qu'on est dimanche 24 quand tu regarde après je pense que le match il peut se retourner en fait ouais le match est clairement pas perdu là parce que il suffit juste de récupérer quelques plaintes d'essayer de push parce que si tu regardes ils ont pris qu'une tour au mid au final l'équipe bleu donc du coup si l'équipe rouge négocie mieux c'est teamfight et arrive à prendre l'ascendant je pense que ça peut retourner en fait surtout qu'ils ont un bon bon combo et que là ils sont en position de réussir à prendre les deux genre là jamais ils arrivent à finir attention Falstad peut-être bon ulti il est bloqué il est bloqué mais il est resté dedans il n'a pas été vu ETC qui a réussi à prendre que Anubarak du coup qui a été heal du coup en fait ETC c'était pas du tout worth son move parce qu'il a récupéré que Anubarak et son équipe à toi tu viens de faire derrière ouais toute l'équipe derrière la burst l'équipe bleue l'équipe bleue à burst enfin ETC plus l'équipe rouge en fait l'équipe rouge qui s'est dit bon bah ETC il va tout seul moi je continue en fait ouais moi j'arrête l'équipe rouge ils étaient tous là je lance un ping t'es eu j'ai le droit de ping c'est bien ils étaient tous là dans ce coin et là il y avait ETC tout seul qui était un peu avancé en mode bon bah j'ai touché quelqu'un et puis preuve c'est que avec toute la team il y avait la team bleue qui était dispersé sur tout ce truc genre il y en avait un il y avait un Ubarak machin là il y avait et du coup eux ils étaient en mode bon mais si on avance en fait on se fait arracher la gueule par les caries quoi donc euh ça me rend très triste cette ETC là qui fait pas le tap ah je sais surtout que toi et voilà grand grand main de cette ETC allez il retourne ouais septembre on s'est fait du cache calmer etc etc mais ça va après il est tanky il va se faire des gênes euh il y a eu il y a le mineur ça va aller enfin après là ils sont enfin ils sont quand même un peu mal en plus que il y a deux golems et ils font le tap quoi bon il y a plein de fouches qui va essayer de revenir là pour les aider il met un peu de dégâts c'est déjà pas c'est mieux quand même il met un peu de dégâts euh oh il y a peut-être moyen de burst quelqu'un est-ce que Sivanas va encore brûler euh non c'est peut-être qu'il est divin par le retour du Uther en mode euh euh non mais ça marche pas comme ça bon la fin est utilisé pour absorber les fouches bon euh voilà là c'est la retraite parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a du barraquer low life enfin mid life c'est ça donc euh en plus il y a toute la team avec la plante c'est le même cas de figure qu'on avait on eu tout à l'heure et euh même si les bleus ont l'avantage ils vont quand même pas tenter euh ouh là là on a une agression là ah non on va en reculer on va revenir à rien ouais parce que là je me suis laissé absorber par la plante et en fait pas du tout c'est ça voilà on sait que Sivanas va prendre free poc un très bon poc d'apport de Vala qui va la mettre assez low life et là là en fait on voit Tyrell qui arrive au dessus et qui veut essayer de prendre le break lane oh il y a un bon combo il y a un bon combo de la part de de Tyrell plus Falstad Falstad ouais ils ont mis méga low life bon après c'est Musaïd qui va remonter mais ils ont essayé à turer ouh la bonne prison mais ça va pas suffire il y a ETC qui va il y a ETC qui essaye de stun un Oubarak je sais pas si c'est le meilleur focus en fait alors attention la Tyrell il y va maintenant il faut tanker il y a ETC qui est mort il y a ETC qui est mort t'as vu il y a Azeratu il a tenté un truc mais le problème c'est qu'il s'est retrouvé face au tank il y avait ETC encore derrière bon et là du coup ils sont à nu ils ont plus tank alors qu'en face ils sont ben en face ils sont il est juste de Sylvanas en fait il reste leur healer et il reste enfin leur healer qui en plus peut tanker quand même Uther ça tank relativement bien par rapport au par rapport à Luzai par exemple ça tank vachement mieux enfin il leur reste la front lane il leur reste un de leurs de DPS et pas le moindre clairement Falstad peut dire ce qu'on veut ça fait des dégâts du coup ils vont ils vont faire tous les camps ils vont essayer de 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 faire plucher des lignes quoi et moi ce que je trouve dommage aussi c'est qu'il y a personne qui a de licorne c'est dommage c'est dommage on veut pas de la licorne et pour l'instant il y a un et là pour les skins et la licorne pour l'instant il y a un avantage d'un fort pour l'équipe pour l'équipe bleue ils ont détruit un fort de plus c'est à dire là il reste 4 forts pour eux il reste 5 forts le double de victime ça veut pas forcément dire quelque chose parce que en soit ils ont beau avoir deux niveaux de retard ils s'assurent quand même relativement bien et puis après c'est rattrapable comme j'ai dit il suffit de réussir un teamfight et tu vois ou un catch si jamais j'imagine qu'il y en ait un qui part par je sais pas sursaut d'orgueil s'échappe ou alors là ils vont tout mettre sur ETC ETC qui était overextend de fou et il a fondu comme neige ou soleil il s'est pris un riff dans la gueule on y a 10 ça c'est de la musique mon grand et puis ses oreilles il a pris voilà en fondu ses oreilles on saignait il a pris un retour de métal c'est pas les mecs qui ont pris un retour de flamme il était sur la piste et puis il y a un pyrotechnicé il a pas pris il y a un fleur dessus là il s'est pris what the fuck il a pris un petit concerto là dans sa gueule alors là ils ont pris un form inhibiteur en quelque sorte ouais donc là ils sont bien quoi c'est la mid lane il va push en permanence oh salut vous aviez oublié un camp x c'est ça on récupère vos camps on récupère vos plantes qui jouent alors vous voyez si jamais vous oubliez qu'on a mis les sacs et poches vous êtes dans la merde parce que ils vont pull gratos quoi c'est ça du coup l'équipe rouge n'a pas intérêt à aller contester cette plante de l'équipe bleue puisqu'en fait ils ont pas ETC du coup là ça va être assez compliqué ils ont pas langage l'ETC et en plus jamais ils se permettent de trop laisser push en bas ça peut leur coûter là en fait ils vont récupérer la plante c'est pas que l'équipe adverse l'est ouais parce qu'en fait ils ont leur plante et du coup ça se stack pas au niveau des seeds c'est qu'à partir du moment où ils vont récupérer la plante que ça va stacker ouais et du coup là l'équipe rouge par contre elle fait elle fait un peu un commit parce que là il y a toute l'équipe bleue qui arrive en mode pas content pas content ils sont cas ils sont 4v5 là c'est un moment où il faudrait fight en fait c'est un moment il faudrait que l'équipe rouge tente de fight si jamais ils envoyent un s'écarté parce que le truc c'est qu'il faut récupérer les plantes quand même ouais il faut récupérer la plante mais j'en sais peut-être tenter de faire un catch sur un ou deux ils environt un ou deux pof il retourne sur la plante alors que là là ils sont en route ils sont à nouveau le gros zoning hanubara qui arrive derrière qui c'est c'est la plante qui fait un énorme taf de la mode cassez vous cassez vous c'est bon c'est notre tribu bah c'est oui quand on aura plus de plantes on aura une quand même fermé là et du coup en fait je trouve ça assez bizarre parce qu'ils ont un tirel qui est très fort et un hanubara qui est très fort et ils ont pris falstad dans la plante en fait c'est assez bizarre et ils sont en manque de enfin je pense que c'est surtout après ils arrivent toujours à dps parce que ouais mais après je pense que c'est surtout parce que falstad a pu y aller très vite sans interrompture genre ils ont fait ouais go bon on dira pas qu'ils ont tout claqué sur un tc et qu'il a fondu encore la vala elle est morte en plus adieu adieu vala la la game elle semble quand même assez mal parti on a franchi on a franchi un cap assez critique on est à enfin on a 19 minutes de jeu ils ont la domination en fait clairement et est-ce qu'ils vont tenter un rush ils ont un rush idole ils ont plus le temps 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 ils ont une game enchaînée on a chié dessus voilà les mecs ils ont gagné leur B1 donc il faut qu'ils continuent je veux dire il faut qu'ils avancent dans le qualifier moi 15% il peut refaire grand chose là ils ont left même si ils ont survi ils leur restent leurs deux la plantée la plante est tranquille c'est le GG voilà c'est le GG c'est le GG mais victoire dont on sait pas qui mais victoire victoire de l'équipe bleu victoire de l'équipe bleu bravo Liquidepédia qui n'est peut-être pas à jour parce que sur liquidpédia il manque un cinquième joueur mais la team sk d'après liquidpédia c'est bakery, rave, snitch, zharmonie est ce que tu vois un seul de ces pseudos ici ? pas du tout voilà donc ils ont peut-être je sais pas attendez si je regarde un tas je vais regarder du coup je suis en train de regarder les dégâts pendant ce temps et en fait on voit que on voit que l'équipe l'équipe rouge était au dessus, Anubarak est le plus gros dps de leur équipe en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont une compo basée sur trois menaces ils doivent tuer fallstat parce que ça fait trop de dégâts, ils doivent tuer sylvanas parce que ça fait quand même des dégâts c'est constant c'est pas un gros burst mais c'est constant et le problème c'est qu'Anubarak c'est un temps qui fait relativement beaucoup de dégâts on peut le voir bon après s'il y a le plus de dégâts c'est parce que c'est le temps qu'il a pu taper parce qu'il était en frontline et compagnie mais in fine il a quand même fait des dégâts s'il fait que ça restait quand même enfin il pouvait pas se permettre de laisser éternellement c'est Anubarak au milieu ça rappelle un peu Diablo avant le patch qui était très fort et qui disait énormément de dégâts en même temps et il était très très résistant aussi et du coup là c'est un peu la même chose pour Anubarak et je mettrai dans la description je ferai mes recherches parce que si je regarde sur liquidpédia on me dit que sur la ça me dit que ben ils me disent qu'ils n'ont pas fait sur Wally Fire au final je pense que l'équipe bleue a essayé de tout miser sur leur Zeratul en fait parce qu'ils avaient qu'un gros dégâts gros dps c'était vala et en fait ils ont essayé de tout miser sur leur Zeratul mais c'est un bon marché au début il a eu la portée de kill c'était plutôt bien jeu mais l'équipe bleue elle s'est regroupée et du coup elle a fait le tas sur Zeratul ils ne pouvaient plus pick up, ils ne pouvaient plus faire de changement genre passer de 2v2 à 3v2 ou de 1v2 à 1v2 ou 1v1 à 1v3 parce que double gank enfin il n'a pas réussi à peser dans la game c'est ça bon ben nous on va vous laisser là, on espère que ça vous aura plu on vous fait des bisous on vous fait des bisous oui et on vous dit à la prochaine on se trouve très vite et on vous dit ciao les gens ciao